La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 13 août 2021. À la une de Réomy Quotidion, l'on informe d'un cas de tricherie au concours de police et ce journal nous apprend que deux candidats sont en prison. Esfal et Agui ont été condamnés à deux mois d'emprisonnement, dont 15 jours fermes pour fraude dans un concours public. Les prévenus ont été jugés hier par le tribunal des flagrants délits de Dakar et c'est lors du concours de l'École Nationale de Police qui a eu lieu le 6 août dernier qu'ils ont été pris la main dans le sac. Traduit devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, les deux prévenus ont rejoué le film de leur arrestation à lire à la page 3 de Réomy Quotidion. À la même page de Sud Quotidion, des syndicats d'enseignants diagnostiquent les résultats mitigés du bac 2021. Saint-Roussen, secrétaire général du SIEMS, estime que les résultats ne pouvaient pas être comme ceux de l'année dernière. Abdoula Endoui du QSAMS, lui, juge que 2020 ne peut pas être une année exceptionnelle. Et Vox Populi rapporte un fait rare pour être souligné. Ce journal nous apprend que le lycée scientifique d'excellence de Durbel affiche 100% d'admis au bac avec 58 mentions sur 59 élèves. Restons avec Vox Populi qui nous apprend que la police traque le producteur et les acteurs de cirque noir suite à une plainte de Yamra contre cette nouvelle série pornographique. Ils sont activement recherchés par la division spéciale de cybersécurité, renseigne ce journal, qui signale que l'ONG islamique Yamra qui mène depuis 20 ans une guerre contre les séries perverses est désormais ralliée par d'autres gardiens des valeurs. Et Libération dévoile une vraie entreprise criminelle qui se cachait derrière de faux profils Facebook et nous apprend que 23 nigériens ont été arrêtés par la DSC Ambaou. Entre chantage sexuel, fausse annonce et usurpation d'identité, le réseau installé dans une maison en location a fait plusieurs victimes au Sénégal et à travers le monde révèle Libération, qui parle aussi dans sa livraison du jour de l'affaire Pendakebe et liste les éléments qui accablent le petit ami. Face aux enquêteurs et se sentant cernés, Adjouf a prétendu que la victime a trébuché avant de tomber dans le canal alors qu'ils étaient ensemble. Il est rentré tranquillement chez lui après l'incident sans avertir personne, souligne Libération, qui fait remarquer aussi que le mis en cause présente des traces de lutte au visage et s'apprêtait à quitter Ziguenchor. Ou à Grand Place nous conduit au même moment à Sangal Kam, où le redécoupage administratif de l'ancienne communauté rurale est toujours d'actualité. Dans ce journal, les péchés de Oumar Gueye sont comptés par cinq villages et dix cités, titre qui barre d'ailleurs sa une. Et à la une du soleil, l'on nous fait part de l'excellente note du Sénégal dans l'indice 2021 de bonne gouvernance des ressources naturelles. Avec 82 sur 100, il détrône le Ghana premier en Afrique depuis 2017 et tacle le leader mondial, la Norvège, avec 86 sur 100. 24 heures pendant ce temps, annonce le rituel de la contestation de rigueur en route vers les locales de janvier 2022, faisant part des sorties de Barthélémy Diaz et Chergueil. Le même Barthélémy Diaz tense le pouvoir et interpelle l'opposition relativement au supposé Mikmak autour des inscriptions sur les listes électorales dans Sud Quotidien. Et dans l'Asse, Barthélémy Diaz promet, je cite, « Nous n'acceptons pas d'aller dans une période contentieux sans le fichier électoral ». Pastef Dakar, au même moment, passe à l'action suite à l'appel de son co-jeune de bloquer les commissions, nous apprend aussi l'Asse. Et selon l'IQotidien, son co-lance la traque aux fraudeurs concernant la révision exceptionnelle des listes électorales. La PRL creuse sa tombe en perspective des élections locales aux yeux de critiques qui barrent ce titre à sa une. Et enquête signale Beno Bokuyaka et Pastef Akutu-Tiri concernant les certificats de résidence et le processus électoral. Ce journal fait par ailleurs focus sur la pandémie de coronavirus et signale les femmes enceintes en danger. Enquête fait état ainsi de quatre décès maternels et de cas pulmonaires graves enregistrés à l'hôpital Yusoumbar Gandiop. Des accouchements de prématurés et un taux de césarien très élevé sont aussi notés. Et le boulefalé constitue un terreau fertile du Delta aux yeux du témoin qui évoque la désinvolture face à une pandémie mortelle. Ce journal souligne qu'alors que la troisième vague fait des ravages et que des records de morts quotidiennes sont battus, la plupart de nos compatriotes font comme si de rien n'était pire. Ils considèrent tout simplement que la pandémie n'existe pas. Alors que le quotidien fait état de Delta de soucis relativement à la gestion du coronavirus. Et dans Réoumi Cotidien, on souligne que Delta a une charge virale de plus de 1600 fois supérieure à celle du virus originel. Ce journal fait aussi zoom sur des remets traditionnels de toutes sortes constatés durant cette troisième vague de la pandémie. Et face au ravage du Covid, la diaspora se met à la cuisine virtuelle, nous apprend aussi Réoumi, pendant que Dakar Times fait état de 655 milliards de francs CFA pour le projet du vaccin Made in Sénégal. Il s'agit d'une usine de production de vaccins anti-Covid et des maladies endémiques, selon ce journal, dont la une est occupée par le président de la République Toussoui. Sadio Mane, l'attaquant de Liverpool, lui se dit prêt physiquement et mentalement à la une de stade où il espère que lui et son équipe feront une très belle saison. Et le quotidien du sport présente Mane Mendy-Kouya-Tessar comme des records à battre. Sounoulambe, pour sa part, s'interroge à sa une quel nom pour l'arène nationale entre Maïgé, Fallaï, Faudé, Doussouba, Boïbambara, Fallang. Et c'est ce qui m'affront à ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada